Il est pour l'instant 17h21. Nous attendons un appel d'Éric Duhaime. Il est chef du Parti conservateur du Québec. Alors, en parlant du loup, on voit sa queue. Voici Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Bon après-midi, M. Duhaime. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Merci, vous-même. Oui, ça fait très bien, moi. Ça va toujours bien, même quand ça va mal, M. Duhaime. C'est bon. Est-ce que l'immigration va mal au Québec parce que vous annoncez que, oui, vous allez mettre de l'ordre dans tout ça? Le plan Duhaime en immigration comprendra des mesures musclées pour le Québec, soit plus d'autonomie. Absolument, parce que vous savez comme moi qu'au cours de la dernière année, il y a eu 55 % des réfugiés qui sont arrivés au Canada qui ont trouvé refuge au Québec, des demandeurs d'asile, alors que notre population est seulement 22 %. Ça a occasionné un paquet de dépenses, vu que le gouvernement du Québec a envoyé quatre ministres la semaine dernière pour expliquer que c'est des dépenses additionnelles au niveau de l'aide sociale, du service de santé, de l'éducation, les garderies, etc. C'est plus de 1 milliard de dollars que les contribuables québécois vont devoir payer pour cette arrivée massive de gens sur le territoire. Et le gouvernement fédéral veut seulement rembourser 100 millions. Donc, c'est ça qui a mis le feu aux poudres pour moi. C'est comme de voir qu'on a un gouvernement fédéral qui décide de faire entrer beaucoup de gens, mais qui après ça ne donne pas les moyens au Québec d'accueillir ces gens-là de façon convenable. Donc, je pense que c'est important que le Québec trouve son autonomie, parce que vous savez comme moi que le Québec a eu des ententes historiques en 78 et en 91 pour avoir plus de contrôle sur l'immigration permanente. Maintenant, pour ce qui est des demandeurs d'asile, le Québec n'a pas le contrôle. Et je pense que c'est important que le Québec retrouve le contrôle. C'est pour ça que j'ai proposé une série de mesures qui vont nous permettre d'avoir davantage de contrôle sur les gens qui arrivent au Québec. M. Duhaime, d'autonomie en autonomie, et plus d'autonomie, plus d'autonomie, vous savez ce que ça donne finalement en bout de ligne? Ça donne quoi? L'indépendance. Est-ce que le Parti conservateur deviendrait un parti indépendantiste? Non, absolument pas. Au contraire, pour nous, ça se fait à l'intérieur de la Confédération canadienne. Et c'est justement, il faut que le Québec ait plus d'autonomie parce que le Canada, vous savez, ça a été un pays qui a été fondé justement d'une raison pour laquelle on est une Confédération canadienne, qu'on n'est pas un État unitaire, pourquoi chaque gouvernement dans chaque province a énormément de pouvoir et que le pays est décentralisé. Parce qu'on a des réalités qui sont très différentes. Vous savez, comme moi, la réalité du Québec n'a rien à voir avec celle du Manitoba, qui n'a rien à voir avec celle de Terre-Neuve. On est un pays très diversifié, très grand spécifiquement aussi. Et c'est important de respecter la loi fondamentale du pays. Si on veut que le Canada survie, la première chose à faire, c'est qu'il faut respecter la Constitution canadienne. Et présentement, on a un gouvernement très centralisateur à Ottawa, qui empiète dans les compétences du Québec et des autres provinces. Ça crée toutes sortes de tensions. C'est en train de conduire à la désunité, si je peux dire, du pays. Et moi, ça, ça m'inquiète. Je pense qu'il faut justement revenir à l'état d'esprit des pères fondateurs du pays. Et il faut respecter les provinces. C'est pour ça aussi que je suis allé, comme vous le savez peut-être, la semaine dernière du côté de l'Alberta. J'ai été rencontré notamment la première ministre, Danielle Smith, parce qu'elle est la championne de l'autonomie au Canada. En l'année dernière année, elle a contesté même devant les tribunaux, les pouvoirs fédéraux. Elle a gagné devant les tribunaux. Donc, moi, je pense que c'est un modèle. Il faut qu'on s'allie avec les alliés qu'on a ailleurs au Canada anglais. Il y en a beaucoup des autonomistes. Et il faut que chacun se fasse ce qui relève de ses compétences. Une des compétences claires du gouvernement fédéral, c'est de protéger nos frontières. Et présentement, de toute évidence, ils ne le font pas. Et une des responsabilités des provinces, c'est de s'occuper des gens qui arrivent ici, des nouveaux arrivants, et de s'assurer qu'ils aient des services publics de qualité. Mais à ce niveau-là, j'applaudis. Oui, effectivement, vous avez fait un geste d'humilité en reconnaissant que Jean Charest, c'était quelque chose là, champion, si on veut, en matière de relations fédérales-provinciales. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui joue mal le rôle, peut-être que le fédéral n'est pas à blâmer. C'est peut-être du côté... Ce n'est pas trop de force du côté du fédéral, c'est peut-être trop de faiblesses du côté de Québec, non? Ça, c'est un bon point que vous soulevez. Puis vous avez raison, des fois, il faut mettre la partisanerie de côté. Je l'ai souligné, M. Charest, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ce n'est pas important. Moi, je n'ai jamais voté pour lui, donc je peux parler librement. Je n'ai aucune partisanerie en savoir de Jean Charest, sauf qu'on est obligé de reconnaître que c'est quelqu'un qui s'intéressait beaucoup aux relations entre les provinces. Il y a tissé beaucoup de contacts avec ses homologues des autres provinces. Il y a même créé le Conseil de la fédération, qui a été une réunion annuelle des premiers ministres, entre autres, pour s'assurer de coordonner des dossiers et de travailler ensemble. Et ça, moi, je salue ça. Comme j'ai salué aussi même le Québec solidaire, vous l'avez peut-être vu, une des cinq propositions mises avant par le Parti conservateur du Québec s'inspire de ce que Québec solidaire a proposé la semaine dernière, ou il y a deux semaines, sur réouvrir l'entente de 91, l'entente Gagnon-Tremblay-McDougall avec l'article 33. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais l'idée, c'est que le Québec a le pouvoir de dire aux fédérales, « Regardez, on va renégocier nos ententes et puis l'immigration, parce que là, ce que vous faites, ça ne répond pas aux demandes et aux aspirations du Québec. » Donc, il faut faire ça. C'est important. Puis le gouvernement du Québec, justement, quand vous dites qu'il n'est pas fort, il n'est pas fort pourquoi? Parce qu'il est seul, parce qu'il est isolé, parce qu'il est à genoux d'Onttawa à quêter de l'argent ou à quêter des pouvoirs. Mais ce n'est pas comme ça que tu fais avancer la cause. Si tu veux, en politique, faire des gains, il faut que tu fasses des démonstrations de force. Et comment on peut faire une démonstration de force comme Québécois, comme autonomistes? Mais d'abord, c'est en tissant des liens avec les autres provinces, comme je viens de dire. C'est aussi en unissant les partis politiques au Québec. Vous savez, comme moi, qu'il y a cinq partis politiques importants au Québec qui représentent 98-99 % de la population. Ces gens-là, c'est en près les cinq chefs, et ça fait un an et demi que j'en parle, je l'ai même dit à l'ordre du débat des chefs dans la dernière campagne électorale, moi, je suis pour qu'on parte les cinq qu'on ait rencontrés les élus fédéraux à Ottawa de tous les partis politiques et qu'on leur dise qu'en matière d'immigration, c'est le Québec qui doit contrôler les arrivées des gens sur son territoire. Et ça ferait une démonstration de force, surtout qu'il y a une élection fédérale qui s'en vient et ça mettrait la partisanerie de côté. Ça défendrait les intérêts supérieurs du Québec et ça donnerait un pouvoir à M. Legault pour négocier une meilleure entente. Mais là, seul à quêter, c'est sûr qu'il va toujours se faire dire non. Puis le Québec recule sous son leadership dans les relations fédérales-provinciales. Dernière question, M. Duhaime. Vous avez entendu comment les élus municipaux en pâtissent, en bave de toutes sortes de colibés et tout ce qu'on veut. Et tout à l'heure, vous avez parlé de Jean Charest. Je me souviens. Je me souviens comment cet homme-là a été traîné dans la boue, etc. La corruption s'appelait Jean Charest, Parti libéral, etc. Et on n'a jamais rien prouvé. Est-ce que, dans le fond, on n'est pas en train de récolter ce qu'on a semé, c'est-à-dire le fait que le public semble vraiment manquer de respect un peu à tout le monde, n'a aucune sympathie pour les gens de la politique? Est-ce qu'on ne récolte pas ce qu'on a semé, dans le fond? D'abord, je pense que moi, je n'aime pas jouer la victime. Je m'inclus là-dedans parce que moi aussi, si vous allez sur ma page Facebook ou sur les réseaux sociaux, voir les commentaires en bas de mes publications, vous allez voir que ce n'est pas toujours des éloches que je reçois. Je pense que c'est comme ça pour à peu près toutes les personnalités publiques maintenant. Même les gens des médias, n'importe qui qui s'active publiquement, socialement ou politiquement. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce n'est pas long qu'on peut commencer à attaquer votre crédibilité, votre réputation. Je pense que ça fait partie des règles du jeu. Il y a déjà des lois. Si les gens vont trop loin... Mais nous, dans la politique, nous, moi, je ne suis pas dans la politique, vous, vous êtes dans la politique. De temps en temps, on peut écarter la partisanée comme vous venez de faire, saluer un homme politique, même s'il n'est plus en politique aujourd'hui. Pour combien de temps, on ne sait pas, n'est-ce pas? Mais il a fait quelque chose de bon. Vous le saluez. S'il avait fait quelque chose de mal, on pourrait le dire aussi, mais ça ne se fait pas que ce soit toujours, toujours du mauvais. Et puis, prendre la personne et salir la personne vraiment comme ça ne se peut pas, hein? Non, mais c'est sûr que la politique, ce n'est pas un jeu tendre, là. Mais aujourd'hui, c'est exacerbé parce que tout le monde a maintenant un pouvoir de diffuser des opinions sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux. ça multiplie donc cet impact-là. Moi, je me... Tu sais, il faut être fait fort, là. Quand tu t'en vas en politique, tu le sais d'avance, que moi, je savais dans quoi je m'embarquais quand je me suis présenté à la chefferie du parti. Je savais que... Tu sais, je voulais protéger... Regardez, moi, mon conjoint, vous le voyez très, très rarement, pratiquement jamais. Il n'a jamais accordé une entrevue. Moi, mes parents, eux, non plus. J'essaie de protéger mes proches, les gens que j'aime, parce que je ne veux pas que ces gens-là soient attaqués en raison de mes opinions. Puis moi, j'ai l'impression... C'est comme une carapace. J'ai l'impression que quand les gens m'attaquent, ce n'est pas moi qui attaque, là. Ils attaquent le personnage public. Moi, ils ne me connaissent pas. Je ne les connais pas, ces gens-là. Ce sont des anonymes, ces réseaux sociaux. Je n'ai aucune idée. C'est qui. Donc, il faut... Je pense qu'il faut faire la différence entre la personnalité publique puis l'être humain, de l'individu, le père de famille, l'amoureux, l'enfant qui est derrière cette personnalité-là. Je pense qu'il faut être capable de se détacher, parce que sinon, si on prend tout personnel, on ne peut pas faire de politique de nos jours. Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Je vous remercie, M. Duhaime, et il faut qu'on se parle plus souvent, M. Duhaime. C'est toujours un plaisir. J'accepte toujours vos invitations. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. Au revoir. Au revoir.